Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, M. le Président. Alors, bien, comme nous tous et toutes, ce matin, à Québec solidaire, on a appris avec beaucoup de tristesse et d'émotion le décès de, je dirais, un des grands ambassadeurs québécois, à travers son art qui était le sport, mais aussi à travers son art qui était l'amour de son prochain. M. Jean Béliveau nous a marqués, on l'entend, et il a même marqué la génération qui ne l'a même pas connue sur la glace. Ça aussi, ça dénote de la grandeur de l'homme. Alors, bien sûr, à sa femme Élise, Hélène, leur fille et leur petite-fille, je pense qu'il était bien entouré de femmes, cet homme, ainsi que bien sûr à tous ses proches, mais à tout le peuple québécois, parce que c'est clair qu'on perd quelqu'un qui nous a marqués, qui nous a touchés. Puis cette semaine n'est pas facile, je ne sais pas pour vous autres, mais le Québec est pas mal triste avec, en fin de semaine, le départ de M. Paul Buissonneau, Muriel Millard en début de semaine. Il y a comme quelque chose qui s'ébranle dans ces grands piliers québécois, et bien sûr, on souhaite rendre hommage à M. Béliveau, mais aussi à toutes ces personnes qui nous marquent. Je ne l'ai pas connu personnellement, je n'ai jamais joué au hockey avec lui, mais par contre, j'ai eu la chance une fois, avec mon équipe d'élite de ringuette, de jouer au Forum de Montréal. Et qui a fait le lancer de départ? M. Béliveau. Alors, on avait beau être, j'avais 13-14 ans, être sur nos patins, il nous dépassait trois-quatre têtes, et je pense que ce que j'ai retenu de cet homme, surtout, c'est sa simplicité, un homme qui aime, aimait, aime les gens, sa grandeur d'âme, sa grandeur de cœur, pardon, et je me souviens d'une phrase, c'était sa fierté de voir des femmes jouer dans le Forum, bien des filles à l'époque jouer dans le Forum, et je pense que je devais avoir déjà une fibre féministe qui montait à ce moment-là. Mais c'est comme si aujourd'hui, en entendant, on ne prend jamais totalement conscience, je vois réellement la mesure de l'homme et de son empreinte sur notre peuple, et que soit, on le sait qu'il a joué dans différentes équipes à Trois-Rivières, à Victoriaville, à Québec, à Montréal, je pense que depuis plus de 60 ans, il a fait sa marque. Alors, j'aimerais, bien sûr, encore une fois donner mes condoléances à la famille, aux amis, aux admirateurs et admiratrices, et à tous les gens qu'il a aidé par son intégrité, sa force, son courage, et je suis certaine que le Québec se souviendra. Merci. Merci à vous, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.